Bienvenue au dévoilement des résultats de l'enquête des besoins des entreprises de Beauharnois, Salaberry et du Haut-Saint-Laurent. Les résultats de cette enquête, orchestrés par la table de concertation Main-d'œuvre Beauharnois-Salaberry au Saint-Laurent, ont été dévoilés le 29 mars. Ces derniers lèvent le voile sur les besoins de Main-d'œuvre des quelques 300 entreprises des MRC de Beauharnois-Salaberry et du Haut-Saint-Laurent qui ont participé à l'enquête. Alors cette enquête avait pour but de mieux répondre aux besoins et aux enjeux de Main-d'œuvre des petites et moyennes entreprises, donc qui comptaient entre 1 et 250 employés sur nos territoires. Dans un premier temps, il a fallu documenter les informations pertinentes relativement aux besoins des entreprises face aux enjeux de la Main-d'œuvre. Ensuite, nous avons planifié et organisé de manière concertée les activités qui étaient prioritaires à établir. Alors l'enquête a été confiée à la firme BIP Recherche qui, au cours de son mandat, a sollicité de plus de 1 334 entreprises des territoires concernés. Nous avions donc une population valide d'un peu plus de 1 300 entreprises et de celles-ci, 316 répondants, donc 316 entreprises, ont complété le questionnaire dans sa totalité. L'enquête, qui a été menée du 14 octobre au 23 décembre 2021, a permis de recueillir les réponses de près de 9 000 employés d'entreprises, majoritairement situés sur le territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry et dont la plupart ont moins de 10 employés. Ce qui marque davantage, c'est le nombre de postes vacants. Le nombre de postes à pourvoir totalise chez nos répondants 841 cette année et 579 l'an prochain. Au niveau des enjeux et défis en matière de main-d'oeuvre, M. Bastien a soulevé une situation plutôt nouvelle. On a également la rétention de main-d'oeuvre non qualifiée. Donc même autrefois, il y a 10-15 ans, l'enjeu était essentiellement le rétention de main-d'oeuvre qualifiée. Mais on constate qu'aujourd'hui, même les postes qui ne requièrent aucune qualification, aucune, il y a une très grande difficulté à recruter et à retenir. Il a également mis en évidence une contradiction quant à la formation des employés. Cette dernière représente l'enjeu le plus important pour la majorité des répondants. Mais lorsqu'on demande aux entreprises si elles prévoient offrir de la formation, la réponse est non pour la moitié d'entre elles. Lorsqu'on demande « Prévoyez-vous donner de la formation autre que l'entraînement à la tâche ? » Donc, quand la personne est embauchée, oui, il y a quelques jours, mais autre ça, de la vraie formation formelle, 50 % ont dit non, zéro formation cette année. C'est quand même étonnant. Ça veut dire que les employeurs savent que la formation est un enjeu, mais comme on vient de le souligner, quand il s'agit de passer à l'action, le manque de temps ou tout simplement le manque de préoccupation immédiate, par exemple, pas besoin de recruter dans les six prochains mois, prennent le dessus. La bonne nouvelle, c'est que plusieurs entreprises sont ouvertes à engager des jeunes plus éloignés du marché du travail pour combler les postes vacants. Une entreprise sur deux accepterait d'embaucher des jeunes plus éloignés du marché du travail. Ce qu'on appelle des jeunes, dans le fond, des jeunes qui ont des difficultés, qui ont des parcours familiaux, qui ont des, comme on dit, ne sont pas nés du bon côté de la vie, mais moyennant d'être suivis par des intervenants, des intervenants qui leur permettent graduellement d'adopter des modes d'alternance travail-études, etc. Pour ce qui est du recrutement de main-d'oeuvre, l'enquête révèle que les employeurs utilisent davantage les réseaux sociaux et le bouche-à-oreille pour trouver du personnel. Au niveau des conséquences du manque d'employés, le surmenage, la perte de contrat et même la détérioration de la qualité des produits ou des services font partie des réponses. Les conséquences de la difficulté de recrutement sont énormes. Il y en a une, et il y en a une vraiment qui domine, toutes les autres, à 79 %, c'est que les employés, les gestionnaires doivent travailler plus d'heures. Donc, ce n'est pas étonnant que ce qu'on entend depuis, entre autres, depuis la pandémie, c'était commencé avant, la quantité de burn-out. Et quand une entreprise de 5, 10, 12 employés perd un ou deux, ce n'est pas comme en perdre un ou deux quand il est 500. On ne peut pas remplacer ça comme ça. Malgré les statistiques parfois peu encourageantes de cette enquête, la représentante de la table de concertation main-d'oeuvre Beauharnois-Salaberry au Saint-Laurent se dit optimiste pour le futur. Je suis convaincue qu'à l'image de ce que nous, on a été capables de faire et qu'on est en train de faire, les entreprises seront capables d'évoluer et qu'ensemble, on va pouvoir faire face à ces enjeux de main-d'oeuvre. Peut-être pas demain matin ni la semaine prochaine, mais bientôt, ensemble. et bientôt, c'est sur ça que j'aimerais terminer.